Alors, si tu veux apprendre à construire des improvisations piano-jazz qui soient efficaces, il te faut connaître des phrases d'impro type, issues des meilleurs pianistes, et à partir de ces phrases, tu vas pouvoir en créer des variantes. Cela veut dire aussi qu'il faut les comprendre, évidemment, harmoniquement, savoir comment elles ont été construites. Par exemple, si on improvise sur un 2-5-1 majeur, c'est-à-dire sur... Alors, on va prendre un exemple en tonalité de Do majeur, c'est-à-dire, on va jouer Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Et puis, à la main droite, bien sûr, on pourrait se dire, bon, on est en Do majeur, donc on va pouvoir improviser sur les notes de la gamme majeure Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sauf que, bien souvent, on risque d'avoir, si on se contente de jouer sur les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sans avoir des règles de construction, sans connaître un petit peu des clés qui permettent justement de faire vraiment sonner nos impros en fonction des accords, on risque d'avoir des impros qui sont plates, des impros qui sont linéaires et sans intérêt, sans grand intérêt. Voilà. Surtout qu'il y a des notes à éviter aussi selon les accords. Par exemple, si on veut jouer de façon très linéaire, on va pouvoir le faire sans problème, ça c'est souvent ce que l'on fait lorsqu'on commence l'improvisation. On va jouer des notes très conjointes sur les notes de la gamme. Bon, on va essayer de coller un peu aux accords, mais voilà, à un moment donné, on va se lasser. Et pour aller plus loin, il faut connaître des phrases type et aussi des clés pour construire des impros qui ont du sens. Par exemple, on pourrait improviser dans les notes des accords. Je vous donne un exemple. Là, il y a plusieurs choses de faites. Déjà, au lieu d'improviser de façon linéaire, dans les notes de la gamme, sans trop réfléchir à ce que je fais, déjà, bon, premier conseil, prendre le temps de chercher des phrases. L'improvisation, c'est une composition, on va dire, en temps réel, mais ça reste une composition. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est s'asseoir un petit peu et chercher, prendre le temps de chercher de belles phrases. Et là, ce que j'ai fait concrètement, j'ai joué dans les arpèges de chaque accord. C'est-à-dire que pour Ré mineur 7, j'ai joué les notes Fa, La, Do, Mi. Voilà, qui sont les notes, si vous voulez, de Ré mineur 7 avec une extension, ici, la neuvième. Pour G7, j'ai joué également dans les notes de l'accord. Et pour Do majeur 7, j'ai joué dans les notes de l'accord également. Et si vous voulez, rien que le fait de penser comme ça, une improvisation dans les notes des accords, c'est une pensée qui est plus verticale et moins horizontale, et le résultat sera moins plat. Voilà, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer de façon plus linéaire dans les notes de la gamme, comme ça, de façon plus conjointe, mais si vous voulez, il faut varier les plaisirs, parce qu'il faut éviter, évidemment, d'avoir un jeu qui lasse. Et évidemment, il y a comme ça plusieurs règles de construction, comme par exemple le fait aussi de connaître des gammes qui vont sortir un petit peu de la tonalité. Alors, surtout dans le jazz, par exemple, sur l'accord dominant, ce n'est pas rare que l'on utilise des gammes autres que la gamme majeure pour tordre un petit peu cet accord, et si ça va donner vraiment... C'est là où on va pouvoir facilement ajouter du piment dans nos improvisations. Ce sont des choses que j'aimerais partager avec toi. J'ai créé un cours que tu peux découvrir dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans tous les cas, moi, ce que je voudrais te recommander, c'est de faire tourner une cadence simple, comme ça, comme par exemple Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, ou une autre cadence sur caractéristique, on va dire, au sein d'une tonalité, et de prendre le temps de chercher des phrases qui soient musicales, déjà pour commencer, on va dire, dans les notes de la gamme qui correspond à tes accords. Mais vraiment prendre le temps de fouiller et de chercher, parce que bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on va improviser comme ça, on va dire, on va se laisser un petit peu aller, mais on ne sait pas trop où on va partir. Alors vraiment, prendre le temps de construire une improvisation, comme si vous composiez finalement une mélodie au piano, et la deuxième chose, c'est d'écouter évidemment les meilleurs pianistes, ceux qui vous touchent, et de repiquer leurs phrases, soit dans des partitions, dans des transcriptions, soit à l'oreille. Si vous voulez, rien qu'avoir, d'avoir comme ça, deux, trois phrases type jazz, ça va nourrir énormément votre vocabulaire musical, et à partir de ces phrases, ce qui est super, c'est qu'on peut en créer une infinité de variantes. Et quelquefois, c'est vrai, on pense qu'il faut connaître un milliard de gammes, un milliard d'accords, etc., pour improviser efficacement. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en réalité, il faut surtout connaître les règles essentielles. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, quand on résume un petit peu, et quand on constate un petit peu les outils qui sont souvent utilisés dans les improvisations. Et ensuite, c'est juste connaître quelques phrases type, et s'amuser à en construire des variantes, à partir de ces phrases qui sont construites finalement sur des règles harmoniques fortes. Voilà, et ensuite, l'important, c'est de connaître quelles sont les notes à mettre en avant, sur quelles notes atterrir, quelle gamme je peux utiliser sur l'accord dominant, par exemple. Voilà, comment je peux rendre un peu tout ça musical. Apprendre aussi, c'est important, à transposer dans d'autres tonalités, arrêter de jouer tout le temps en dos majeur, évidemment, pour ensuite être libre de jouer sur n'importe quelle grille, parce que, évidemment, ensuite, l'idée, ça serait de vous exercer sur des grilles, sur des standards de jazz réels, par exemple, ou des chansons de variété, même, mais qui transposent, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus, encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir le cours que j'ai créé pour vous. Le lien se trouve dans la description, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada